Dans cette édition, nous irons à l'Assemblée nationale où deux projets de loi ont été adoptés hier par les députés de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles. Le projet présenté par le ministre de la Culture et de la Francophonie porte sur la politique culturelle nationale et l'industrie de la cinématographie. 3 milliards de francs s'effacent l'amende que pourraient payer les opérateurs de télécom en Côte d'Ivoire accusés de non-respect des obligations du cahier de charge par l'RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Au Brésil, nombreux sont les citoyens qui voient d'un très mauvais oeil l'arrivée de la Coupe du monde de football. Certains artistes de rue ont décoré les mûres avec des gratifices accusant la FIFA et dénonçant la négligence de leur gouvernement les besoins. La page culture de ce samedi reçoit aujourd'hui M. Mohamedou Sangaré. Nous parlerons avec lui de son premier essai intitulé « Football, les clés d'une lecture ». Nous parlerons avec lui dans une trentaine de minutes. Voilà, prenons d'abord la direction de l'Assemblée nationale où deux projets de loi ont été adoptés hier par les députés de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles. Les projets présentés par le ministre de la Culture et de la Francophonie portent sur la politique culturelle nationale et l'industrie de la cinématographie. On en sait plus avec Ben Touré et Alidia Rassouba. À ce jour, aucune loi d'orientation pour le développement de l'industrie culturelle et cinématographique n'existe ici en Côte d'Ivoire. Il faut combler ce vide, d'où ces deux projets de loi votés à l'unanimité après quatre heures de débats par les parlementaires de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles. Le premier porte sur la politique culturelle nationale et le second est lui relatif à l'industrie de la cinématographie. À la barre, le ministre de la Culture et de la Francophonie. Le gouvernement propose au Parlement des mesures, des actions et des moyens à mettre en œuvre pour faire de notre culture une culture qui participe au développement, qui valorise notre patrimoine culturel sur tous les plans. Depuis les années 90, notre industrie du cinéma a été fortement sinistrée. Donc l'État a soumis ce projet de loi pour que les parlementaires puissent donner les moyens à l'État de Côte d'Ivoire pour organiser, structurer et orienter l'industrie du cinéma. Les parlementaires, eux, se disent prêts au niveau local à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces lois. La culture est pour nous l'élément essentiel, l'élément même fondamental pour tout pays. Et je pense qu'avec l'adoption en commission de ce projet de loi, nous nous inscrivons dans ce grand mouvement qui va nous amener à l'émergence. Il faut commencer par faire des festivals pour faire connaître sa région, pour faire connaître les habitudes de la région. Contribuer à hauteur de 5 à 7% du PIB, voire concurrencer la douane en matière de recettes, et ce, grâce par exemple à l'industrie du livre et de la filmographie, qui pourraient, si elles sont bien structurées, rapporter au minimum par an 500 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Ces chiffres viennent d'un pré-sondage commandé par le ministère. Reste maintenant la plénière pour que la culture joue pleinement son rôle dans l'émergence du pays. Le premier ministre Daniel Cablan-Ducan était hier sur le site des travaux du pont de Jacquesville. C'est la deuxième fois qu'ils seront sur ce chantier pour constater le niveau d'avancement des travaux. Et l'ouvrage est exécuté à ce jour à 70%, nous explique Gabriel Zany. Aujourd'hui, tous les problèmes sont réglés. Les choses sont en bonne voie qu'on fit le premier ministre à la fin de la visite des travaux du pont de Jacquesville. Un ouvrage réalisé à 70% à ce jour d'un coût total de 22 milliards de francs CFA. Il doit permettre de relier rapidement à Bidjan, à Jacquesville. Et ça pourra changer l'économie de la sous-région. A la dernière visite du premier ministre sur le chantier, aucun pied n'avait été posé. L'on de 608 mètres est doté de deux fois une voie circulable avec deux trottoirs. La construction de l'ouvrage évolue sans interruption depuis la mi-juillet 2013, après avoir connu quelques difficultés causant l'arrêt des travaux. Cette évolution du chantier est le résultat des efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires. Aujourd'hui, Daniel Kablant-Denikon rassure que le pont sera livré d'ici la fin de l'année. Tous les tabliers sont prêts maintenant. Ils sont déjà fabriqués. Je crois qu'il y en a 48, ils en ont posé 27. Donc ça va très très vite à partir du moment où c'est fabriqué. Je pense donc qu'il faut être confiant que le pont sera prêt et que nos soeurs et frères de Jacquesville vont pouvoir passer une bonne fin d'année. Cet ouvrage est financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par l'État ivoirien. Les autres financements proviennent de plusieurs banques dont la Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Banque africaine de développement BAD. Une entreprise égyptienne est en charge de l'exécution des travaux. 3 milliards de francs CFA, c'est l'amende que pourraient payer les opérateurs de télécom en Côte d'Ivoire accusés de non-respect des obligations du cahier de charge. Le directeur général de l'RTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, appelle tous ces opérateurs à se mettre à jour au risque d'être sanctionnés. Le reportage est signé Lassina Ouattara. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui se plaignent au quotidien de la qualité des services des opérateurs de télécommunications. Quand les appels ou SMS ne passent pas, ce sont les encombrements ou encore les débits Internet qui laissent à désirer. L'an dernier, un audit commandité par l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, avait révélé qu'aucun opérateur ne respecte le cahier de charge. Ainsi, le conseil des régulations, disposant de compétences quasi juridictionnelles, vient de mettre ses compagnies en demeure. Nous venons de faire la mise en demeure et ensuite, nous leur avons aussi signifié qu'en cas de non-relève de ces manquements, ils seront obligés de payer les pénalités que nous avons calculées. Et ces pénalités ne sont pas uniformes, ça varie selon le manquement de chaque opérateur. C'est une somme de près de 3 milliards de francs CFA que l'ensemble des opérateurs va devoir verser à l'État, si d'ici un mois, il n'y a pas d'amélioration. Nous serons intransigeants, nous ferons de sorte que ces montants qui ont été déterminés, si vraiment ils ne sont pas relevés d'ici un mois, après la notification bien sûr, que ces montants-là soient réellement payés, ça nous permettra d'investir. Selon la chiffre fournie par l'autorité des régulations, l'an dernier, le secteur a enregistré près de 1 000 milliards de chiffres d'affaires avec la téléphonie mobile ou opér, 6 compagnies pour près de 20 millions d'abonnés. Quel bilan dresser du partenariat État-secteur privé pour la mise en œuvre du plan national de développement 2012-2015 ? Cette question était au centre de la rencontre organisée par le réseau des points focaux du comité de concertation État-secteur privé. Le réseau comprend 162 membres. Les explications d'Ali Derasouba. Il a pour mission principale de veiller à la bonne qualité des relations qui lient l'État au secteur privé. Le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé vient d'initier ce jeudi la rentrée officielle de son réseau des points focaux au Sofitel-Ivoire d'Abidjan. Dans la ligne de mire, le bilan du partenariat État-secteur privé pour la mise en œuvre du plan national de développement 2012-2015. Une tribune saisie par Diaby Lancinet, directeur du plan de la lutte contre la pauvreté, représentant l'État pour promouvoir le plan national de développement auprès des membres du réseau des points focaux à travers un bilan des actions menées et des réalisations en vue de dégager les prochaines étapes pour la mise en œuvre du PND. Pour le compte du secteur privé, la parole est revenue au Dr Bogifo, président de la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises qui, lui, a exprimé les attentes et les inquiétudes du privé. Mariam Fadiga-Fofana, secrétaire exécutif du comité de concertation, précise que de façon spécifique, le réseau vise à partager l'information économique entre acteurs publics et privés et faciliter le traitement des préoccupations conjoncturelles et structurelles du secteur privé. D'où la mise sur pied du magazine d'information Twins, présenté ce jour au grand public. En janvier dernier, Shelter Afrique, l'institution panafricaine de financement de l'habitat et d'aménagement urbain, a lancé un emprunt obligataire, 6,6% en 2014-2021. Les 10 milliards de francs CFA ont été mobilisés à l'issue de l'opération. Cette somme vient d'être admise à la Bourse régionale des valeurs mobilières à Abidjan et va servir au financement des projets de construction de logements Côte d'Ivoire au Togo et au Sénégal, l'éclairage de Francis Boiffo. C'est fait. L'emprunt obligataire par appel public à l'épargne Shelter Afrique, 6,6% en 2014-2021, d'une valeur de 10 milliards de francs CFA, est admis à la Côte de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. L'emprunt a un taux de 6,60%. Donc si vous avez de l'argent, vous vous adressez à une société de gestion et d'intermédiation, vous achetez les obligations et vous avez un intérêt de 6,60%. C'est ça. Donc l'avantage, c'est un instrument qui permet de mieux rentabiliser l'épargne des investisseurs. Les obligations émises par Shelter Afrique, L'institution panafricaine de financement de l'habitat et d'aménagement urbain à la BRVM serviront au financement de la construction de 152 unités de logement au Togo, 586 au Sénégal, 115 unités de logement en Côte d'Ivoire et l'aménagement de 1 810 parcelles. Les chantiers sont extrêmement avancés et ils prendront fin pratiquement avant la fin de l'année. À la Samba, le directeur général de Shelter Afrique ajoute que Shelter Afrique veut aider au développement des logements sociaux à travers le continent africain. En septembre 2013, l'institution panafricaine a émis des obligations d'un montant de plus de 29 milliards de francs CFA à la Bourse des valeurs mobilières de Nairobi pour financer des projets de construction de logements. Le collectif pour la réunification des syndicats des transporteurs de Côte d'Ivoire et le Haut conseil des entreprises de transport routier invite les moniteurs d'auto-école et auxiliaires à renoncer à la grève prévue le mardi 10 juin. Ce dernier avait décidé d'aller en grève pour protester contre la mise en place du permis à point et la création d'une mutuelle des transporteurs, le témoignage de Francis Boifo. Non à la mise en place du permis à point, non à la création d'une mutuelle des transporteurs, non à la fermeture des auto-écoles. Ce sont là des raisons à l'origine de la grève que le bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, Béatsi, et le syndicat national des moniteurs d'auto-écoles de Côte d'Ivoire, Sinamussi, veulent observer à compter du 10 juin prochain. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, le collectif des syndicats de transporteurs, tient à informer la population ivoirienne, l'ensemble des transporteurs routiers et des conducteurs ivoiriens, que les fêtières et les organisations professionnelles, les transporteurs et les conducteurs, ne se sentent nullement engagés, encore moins concernés, par une telle aventure décretée par certaines organisations pour une grève à partir du mardi 10 juin. Car ces points qui font l'objet de cette manifestation ont déjà été influés par le gouvernement. Appelons donc tout l'être concerné que le mardi 10 juin 2014 n'est pas concerné par une quelconque grève dans notre secteur d'activité. Dès 6h du matin, comme d'habitude, transporter dans la sérénité les populations ivoiriennes et leurs biens. Les transporteurs appellent à un élan de solidarité autour du gouvernement en vue de la mise en œuvre de la réforme du secteur du transport routier. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, vient de procéder à la remise officielle du manuel de référence de la CDAO, ce manuel destiné aux formateurs des corps d'encadrement, aux écoles, de formation à pour objectif d'outiller les enseignants sur les notions de droits de l'homme, de culture, de la paix, de citoyenneté. Massokone, Patricia Mouitia. La plupart des États membres de la CDAO ont connu au cours de cette dernière décennie des crises. Des crises qui auraient pu être évitées si les populations avaient été formées sur l'importance de la culture de la paix. Pour résoudre cette question, deux manières de référence ont été élaborées par la CDAO avec le soutien de l'UNESCO. Ces ouvrages ont pour objectif d'offrir aux formateurs les outils adéquats afin d'éduquer les élèves sur les notions de la démocratie et les droits humains. Les programmes sont destinés aux enseignants et les manuels sont plus destinés aux écoles de formation initiale que forment les élèves maîtres ou les professeurs stagiaires. Pour que dès l'école où ils sont formés, ils aient ces notions importantes qu'ils vont ensuite dispenser aux enfants. Une initiative saluée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour nous, l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté est plus qu'une discipline scolaire. Elle doit être l'instrument qui nous permettra de bâtir chez l'enfant une nouvelle conscience sociale de sorte à en faire l'acteur d'une société apaisée, respectueux des droits de chacun et de tous. Ces manuels de référence traduits en français, anglais et en portugais comprennent sept modules à savoir la culture de la paix, les droits humains, la citoyenneté, la démocratie, le genre, la santé publique et l'intégration régionale. Et on parle d'un autre sujet, la réconciliation, justement le modèle de réconciliation sud-africain. Le sujet a été abordé ce samedi au journal de 13h présenté par Alvor Assa. L'invité, Mkosi Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, du passage en Côte d'Ivoire pour prendre part à la finale de Miss Côte d'Ivoire qui se tiendra tout à l'heure, à partager cette expérience en invitant les Ivoiriens au pardon à l'image de l'Afrique du Sud. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Alors le processus, je l'évalue en Côte d'Ivoire comme une sorte de continuité de la volonté de mon grand-père qui n'avait pas de vision seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour l'Afrique entière et même le monde entier. Le processus qui est suivi par la CDVR s'inspire très largement du modèle sud-africain et c'est effectivement autour d'une table en discutant, non en effaçant les différences, mais en gérant les différences à travers un dialogue permanent qu'on peut arriver à traverser cette crise-là. Et je pense que c'est cette vision-là qu'avait mon grand-père quand il apprenait ce processus. Ce n'était pas pour l'Afrique du Sud seulement, c'était pour l'Afrique et pour le reste du monde. Alors, à travers l'expérience qu'on a pu avoir du passé, spécialement dans les régions rurales où la pauvreté est très, très sévère, il est important de mettre sur pied des programmes concrets de développement pour pouvoir regarder tous ensemble dans la même direction dans le futur. Je pense que c'est à travers ce processus-là qu'on pourra obtenir des résultats concrets. Voilà, un conseiller Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, invité par le comité Miss Côte d'Ivoire, a retenu comme thème cette année la réconciliation. Et justement, ce soir, la Côte d'Ivoire connaîtra sa nouvelle reine de beauté à l'issue de la grande finale qui aura lieu au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. 26 candidats convoitent cette 18e couronne et le spectacle vous sera retransmis en direct sur RTI1. Reconnaissance du mérite des femmes de la commune d'Abobo par la ministre de la Communication à Foussiata Bamban-Lamine ce samedi 7 juin sur le site du terrain de Sogefia d'Abobo. Une cérémonie dédiée aux femmes a eu lieu. Près de 400 femmes issues de 16 associations se sont rassemblées autour de la ministre de la Communication pour qui la cérémonie est une occasion pour écouter les femmes de la commune et recueillir leurs préoccupations. Des présents ont été remis à ces femmes ainsi qu'aux équipes de jeunes finalistes du tournoi à Foussiata Bamban-Lamine. La fête de la Pentecôte sera célébrée demain dimanche 8 juin et c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Cette fête célèbre la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Voyons la réflexion d'Honorine Angori. La fête de la Pentecôte célèbre la troisième personne de la Sainte Trinité, Dieu l'Esprit Saint. Il est donné aux chrétiens le plus souvent lors des sacrements de baptême et consolidé à la confirmation. Mais avant la Pentecôte, pour recevoir le Saint-Esprit, les disciples ont demeuré durant neuf jours dans la chambre haute au Sénac avec en leur compagnie la Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit. Il se préparait ainsi dans le jeûne, le recueillement et la prière à accueillir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pour imiter les disciples dans l'attente du Saint-Esprit, les Sénacles sont organisés dans les églises, les temples et par des communautés de prière à l'intention des fidèles chrétiens. Au Sénacle, des enseignements sont dispensés pour mieux faire connaître le Saint-Esprit. Ces dons et leur diversité sont révélés. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 10 Parlant des dons, il y a le don de prophétie, de foi, de discernement, de miracle, de guérison, etc. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13 « Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous sommes baptisés dans un seul esprit. » L'objectif du Saint-Esprit est de parfaire la vie des chrétiens et de les bénir. L'une des grandes conditions de l'Esprit Saint est de rechercher l'amour, comme nous le dit 1 Corinthiens 4, verset 1. C'est ce qu'a toujours recommandé le Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. » Lundi 9 juin, lundi de Pentecôte, est déclaré « Joux, fériés et chômés » sur toute l'étendue du territoire. Hors de la Côte d'Ivoire, au Brésil, nombreux sont les citoyens qui voient d'un très mauvais oeil l'arrivée de la Coupe du Monde au football. Certains artistes de rue ont trouvé une nouvelle façon de se faire entendre. Ils ont décoré les murs avec des gratifices, accusant la FIFA, des dessins qui dénoncent la négligence de leur gouvernement sur les besoins des pauvres. Les Brésiliens sont furieux et l'ont fait savoir de manière artistique et colorée. « Jésus-Christ. » « Les artistes ont décidé de traduire sur les murs le malaise qui s'est emparé des Brésiliens. » La Côte d'Ivoire mondiale est ici vue comme un acte de violence contre la population. « Comme la poésie, ces peintures sont destinées à créer un impact sur la population, à communiquer l'essentiel de ce qui se passe, à savoir que des dizaines de milliards sont dépensés alors que les écoles, les hôpitaux sont à l'abandon. » Roma considère le graffiti comme une forme de lutte sociale et politique, prolongement des manifestations qui éclatent tous les jours et sont souvent réprimées violemment. Comme beaucoup de Brésiliens, il ne croit pas aux retombées économiques du mondial promises par le gouvernement. Il le crie et l'écrit bruyamment. « Mon moyen de communication et bon marché, c'est la rue. C'est le seul endroit qui appartient vraiment au peuple, qui est démocratique. Et pendant cette Coupe du Monde, la rue va être confisquée au peuple. » Roma n'est pas le seul à manifester sa colère. D'autres artistes dénoncent la pacification militaire des favelas, l'expulsion de 200 000 pauvres pour faire place à de grands ouvrages et la mort par accident de 8 ouvriers pendant la construction des stades. Une grogne qui continuera peut-être après le coup d'envoi du mondial. Tout dépend de la performance de l'équipe brésilienne. Bienvenue à la page culture. Commençons avec la deuxième édition du Grand Prix africain du cinéma, de la télévision et des TIC. Thème retenu pour cette deuxième édition, cinéma et éducation. Pourquoi cette attitude à mon égard ? Parce que tu es de ton dans cette maison. Le cinéma africain est depuis quelques années en plein essor. Notamment l'industrie cinématographique nigérienne, qui est considérée comme le troisième mondial selon la quantité des films produits. Le Grand Prix africain du cinéma, de la télévision et des TIC, le GEPAT, a été initié pour promouvoir le cinéma africain et récompenser les acteurs et producteurs de ses films. La deuxième édition du GEPAT coïncide avec les 50 ans du cinéma ivoirien parce que les dunes de la solitude de Timité Bassoli, c'était 1964 et cette année, c'était 2014. Ça fait 50 ans que ça se fête et nous allons fêter avec 50 personnalités qui ont fait ou qui ont marqué d'une pierre blanche le cinéma ivoirien. Nous allons les récompenser et aussi nous allons remettre les Garden Crown Hours. À cette occasion, une invitée spéciale, l'actrice centrafricaine Abitouri. Le cinéma ivoirien, je pense qu'ils sont sur la bonne voie parce que ce n'est pas dans tous les pays d'Afrique qu'on est aussi avancé dans le cinéma parce que là, on a Nigeria qui part en grande allure mais il y a aussi l'Inde et tous ces pays qui partent en grande allure mais je pense que les Ivoiriens ont vraiment la culture cinématographique donc je pense que dans quelques années, ils seront peut-être la 3e ou 4e mondiale, pourquoi pas. Cette deuxième édition du Grand Prix africain du cinéma de la télévision et des TIC s'étend sur 4 jours. Au programme, des projections de films et une cérémonie de remise de prix aux meilleurs films en compétition. C'était un commentaire de Patricia Omoetia. Qualité, innovation et partage, voilà les valeurs prônées par Jean-Gervais Sommion designer, ébéniste et sculpteur et nous invitant dans un univers à la fois traditionnel et moderne à travers sa dernière collection, Agia Padier. Agia Padier, légende et héritage du peuple Anzima rétracé ici par l'artiste Jean-Servais Sommion designer, ébéniste et sculpteur. A travers cette collection, l'artiste qui s'est établi à la galerie art pluriel le temps d'une exposition transporte le visiteur dans un univers spectaculaire. Des pirogues de pêcheurs transformés en canapés des troncs de cocotiers qui deviennent des miroirs des bassines en plastique surmontées de coussins, l'artiste associe tout simplement qualité et innovation. Il tisse un lien entre le passé et le présent pour en tirer le meilleur parti. Agia Padier, en langue Isima, chez nous les Apolloniens, c'est héritage. Donc l'héritage c'est un grand mot. C'est pas que l'héritage de père en fils que le père va laisser à son fils quand il meurt. C'est l'héritage du bien commun. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on touche, c'est les gens qu'on rencontre. C'est un tout en fait, c'est une façon de vivre. C'est pas un concept, c'est juste une façon de vivre, c'est une façon d'aborder les choses dans la vie. Lauréat en 2013 à du prix Archibat décerné au salon du design d'Abidjan, Jean-Servé Sommian a déjà une longue liste d'expositions derrière lui en Afrique et en Europe. L'exposition de la collection Agiapadier 2014 à la Galerie Art Pluriel prend fin le 30 juin prochain. Le livre de l'écrivain Emmanuel Taubi Salomé, donc Emmanuel Taubi Salomé, c'est l'ouvrage, le nom de l'ouvrage, un ouvrage de 66 pages, l'oeuvre théâtrale. L'auteur invite dans cette oeuvre la construction de la vie. Il expose les réalités de la vie en appelant à l'élévation de l'âme. Salomé, belle, jeune, gracieuse, se dut le roi grâce à son talent de danseuse. Le roi, qui succombe au charme envoûtant de Salomé, décide d'offrir un présent à sa nouvelle conquête. Salomé ne veut rien d'autre que la tête à couper du loyal serviteur du roi. L'action, interprétée ici par les étudiants de l'université Alassane Ouattara, est l'attrame de la dernière oeuvre littéraire de l'écrivain Taubi Emmanuel. Salomé est une oeuvre théâtrale, une première pour l'auteur. En 66 pages et dans un style propre à lui, l'écrivain réussit aisément à allier poésie et théâtre. A travers cette oeuvre, l'auteur invite à la construction et non à la destruction de la vie. En mettant en brun synchroniquement poésie et théâtre, Salomé a l'intention non seulement d'élever les esprits de la poésie, mais aussi de rendre les contemporains réalistes par le théâtre qui nous ramène sur terre. Les lecteurs présents se sentent interpellés. On retient ce qui va guérir l'âme, ce qui va guérir la société, la quiétude. Et la quiétude va nous ramener à la réconciliation tout ce qui serait possible à ce qu'une société soit réunifiée. Il expose les réalités de la vie et surtout les réalités que vive la Côte d'Ivoire en ce moment. L'écrivain Taubi Emmanuel a fait de la poésie sa spécialité littéraire. Le théâtre est un genre qu'il veut explorer pour le bonheur de ses lecteurs. Voilà, nous passons maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture, Mouhamadou Sangaré, est un ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan. Sous le maillot vert et rouge, il remporte trois titres de champion de Côte d'Ivoire, trois titres UFUA et une place de vice-champion d'Afrique, entraîneur et managueur. Aujourd'hui, vice-président de l'Africa Sport, notre invité, footballeur et théoricien de football, vient de publier un essai. Il est intitulé « Football, les clés d'une lecture ». Merci, M. Sangaré, d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, ancien joueur, devenu aujourd'hui écrivain, éclairez-nous. Disons que comme tout jeune africain, nous avons eu cette passion là très jeune et maintenant, ayant gravi tous les échelons, comme vous l'avez décrit dans votre introduction, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de passer de l'autre côté de la barrière, approfondir nos connaissances. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste un changement de cap. C'est dans la logique des choses. Quand vous avez joué, vous avez été entraîneur, vous avez été dirigeant. Donc, ensuite, pour perfectionner un certain nombre de choses, puisque nous-mêmes, nous sommes au centre de cette activité-là, nous avons essayé de perfectionner notre connaissance et nous sommes revenus au pays pour pouvoir assister notre pays, accompagner l'élan généreux de notre pays en matière de football, en matière de formation, en matière d'orientation, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. C'est vrai que c'est un domaine de consommation populaire, beaucoup de personnes en parlent. Il y a beaucoup de passion autour du football. Il y a beaucoup de passion autour. Et vous, vous avez décidé d'écrire, justement, « Football, les clés d'une lecture ». Pourquoi « Football, les clés d'une lecture » ? Les clés d'une lecture, dans la mesure où, généralement, chacun a son point de vue. Nous sommes peut-être aujourd'hui 20 millions d'habitants. Chaque Ivoirien a sa vision, a sa connaissance de la chose. Mais on oublie très souvent qu'il y a des spécialistes dans ce domaine. Et les spécialistes, très souvent, n'apposent rien sur des papiers. Et ça, c'est très important. En Europe, partout, dans le monde entier, ceux qui ont un savoir, une connaissance, essaient aujourd'hui d'immortaliser cela. Ou, comme on peut dire, le moyen le plus sûr, le moyen didactique le plus sûr aujourd'hui, c'est le livre. C'est l'écrit, l'écrit, les traces. Tout à fait, c'est le livre. Et justement, dans cet ouvrage, vous faites une lecture du jeu de nos éléphants footballeurs. Je vous invite à suivre la présentation de cet ouvrage. Et puis après, nous allons en débattre. Du ballon rond à la plume, le pas a été franchi. L'ancien avant-centre de l'Africa Sport d'Abidjan, de 1984 à 1987, passe au rayon X. Le football national émet en cause la méthode d'évaluation telle que pratiquée par la FIFA. Football, les clés d'une lecture, c'est le titre de l'œuvre, un essai de 111 pages, écrit par Mohamedou Sangaré, pour celui qui a remporté trois titres nationaux et trois titres continentaux avec le club vert et rouge. Le football local est un échec car, dit-il, depuis quatre ans, les clubs nationaux peinent à accéder aux phases finales des Coupes africaines. Sa solution, la théorie Mohamed, théorie qui consiste, à travers une grille d'évaluation, à calculer le rendement des équipes d'un pays engagé en compétition internationale. L'homme qui, par deux fois, aura évité à la JCA une descente en deuxième division, à travers un tableau, dresse le parcours des clubs ivoiriens de 2005 à 2012 dans les compétitions africaines, sur lequel tableau, il s'appuie pour expliquer la théorie Mohamed. Venons-en, maintenant, à la participation des éléphants de Côte d'Ivoire aux compétitions internationales durant les huit dernières années. Une sélection qui, malgré ses grosses tards, peine encore à faire revivre aux Ivoiriens les délices de Sénégal 92. Pour se diplômer de Toulouse en éducation physique et sportive, les problèmes de gestion et l'absence d'hommes rigoureux dans les secteurs clés seraient les raisons profondes de la débâcle de nos pachydermes. Espérons que l'histoire ne se répète pas dans ce mondial au Brésil, à Sao Paulo. Et le reportage était signé pour vous, Bentour et Ali Derasso. Bentour, espérons-le que l'histoire ne se répétera pas. On en parlera justement de ce mondial. Mais allons-y à la page 8 de votre ouvrage. J'ai le livre, voilà, je vais l'ouvrir. C'est vous qui l'avez écrit, donc vous savez. Alors vous posez deux questions essentielles. La première, quelle est la valeur réelle des clubs ivoiriens engagés en compétition internationale ? La valeur réelle, elle repose sur la période sur laquelle nous avions fait nos travaux, nos analyses. D'abord de 2005 à 2009, pratiquement aucune équipe n'a franchi les deux premiers tours de compétition internationale. Donc nous sommes pratiquement restés à domicile. Et c'est de 2009 pratiquement jusqu'en 2011, tout le monde a disparu. Et là, il n'y a que la SEC qui en 2006 avait réussi quand même à atteindre les demi-finales. Donc les productions de la Côte d'Ivoire n'ont valu que par les résultats de la SEC. Ce qui fait que, de façon concomitante, nous avons commencé nos travaux en 2005, et la CAF qui venait de dissoudre, enfin, pas dissoudre, mettre ensemble la Coupe CAF, qui est-à-dire la Coupe de la Confédération, et la Coupe des vainqueurs de coupe. Ensemble, faire une compétition en 2004, avait besoin d'évaluer les clubs qui devaient participer à ces deux compétitions-là pour permettre d'attribuer le nombre de clubs à chaque pays. Donc nous, nous ne le savions pas, nous avons fait nos travaux. En conclusion, nous sommes arrivés à la même conclusion, comme je le disais tantôt, avec la CAF, que nos clubs n'étaient plus rayonnants et que la SEC, ayant perdu de son éclat, ce qui faisait que... Alors, pour vous, quelles sont les raisons ? Les raisons résident dans l'organisation de notre football. D'accord. Alors, vous vous posez encore une autre question. Quelle est la valeur de notre sélection nationale ? La valeur de notre sélection nationale, le potentiel humain existe, le potentiel humain est réel. Maintenant, il faut, comme l'a dit votre collègue, il faut des hommes rigoureux, sérieux, appliqués, mais surtout compétents. C'est les compétences, il faut mettre les compétences là où il faut. Les gens qui ont besoin, qui sont outillés pour la chose, je vous donne un exemple. Quand vous avez un garçon peut-être comme Drogba en face de vous, pour ne citer que le capitaine, mais si vous lui parlez, si vous communiquez avec Drogba des choses essentielles, vous lui parlez de football, vous lui dites par rapport à son placement et à son déplacement, ce qu'il a besoin d'améliorer, Drogba, il va vous coûter des façons, et vous écoutez de façon attractive. Justement, nous sommes à G-5 de la Coupe du Monde qui se jouera donc au Brésil. Pour vous, quelle lecture vous faites des 23 joueurs qui ont été mis en jeu par notre entraîneur Sabri Lamouché ? Je pense que Sabri s'est appuyé sur un effectif de joueurs qu'il a eu durant les deux ans, deux années et demie. Mais seulement, je pense aussi qu'il a fait deux, trois erreurs dans ces chiffres.